Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Expression. Je m'appelle Timothée et aujourd'hui, exceptionnellement, je serai le présentateur de cette émission. Expression a pour but d'accueillir des personnalités qui ont des choses intéressantes à nous partager. Et aujourd'hui, nous accueillons Marc Fru. Marc, bonjour, comment ça va ? Merci, ça va bien. Bonjour Timothée, ça me fait plaisir de faire cette émission avec toi. C'est vraiment sympa d'être ici. Plaisir partagé. Alors Marc, tu es déjà venu quelques fois sur notre plateau, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement à notre public ? Eh bien, je suis écrivain, j'ai écrit un livre sur Israël et le Proche-Orient, point chaud, dont on ne peut plus s'en passer, vu que rien qu'aujourd'hui, il y a des manifestations culturelles très sensibles sur Zurich. Et il y a un festival de films qui est en France qui a été annulé, parce qu'il y a un film israélien. Donc on voit que c'est un sujet qui touche énormément Gaza, Palestine, c'est un sujet très important. Mais les gens me connaissent peut-être, mais toi Timothée, qui es-tu ? Alors, moi je ne suis pas un grand habitué des plateaux télé, je suis plutôt étudiant en droit, et j'ai choisi ce domaine parce que je pense que la justice est une valeur très forte, et c'est aussi quelque chose dans la Bible qui revient souvent et que moi j'ai à cœur de la défendre. Puis le droit c'est quelque chose que, dans la vie de tous les jours, on ne le remarque pas forcément, mais qui impacte tout ce que l'on fait, que ce soit dans tous nos actes quotidiens finalement, ou dans nos relations avec les autres. Et je pense pour moi que c'est là où Dieu me veut, que c'est un bon moyen de pouvoir aider les gens autour de moi. Alors je n'ai pas encore la finalité en tête, mais je fais confiance à Dieu dans ce domaine-là. Ça, moi je trouve très très bien de parler de justice, de droit. Moi j'ai une grande question à ce sujet. Si on regarde ce qui s'est passé, il y a presque une année, en Israël, l'attaque du 7 octobre 2023, c'est une prise d'otages. Ce sont des gens qui ont été déplacés contre leur gré. Je ne comprends pas pourquoi cela n'a pas encore été jugé, alors que nous avons le 75e anniversaire de la Convention de Genève, qui parle clairement qu'il est interdit de prendre des otages. Pourquoi la justice n'est-elle pas encore intervenue pour clairement condamner cette prise d'otages ? Tu me poses une question compliquée. Effectivement, on a des conventions internationales qui ont été ratifiées, qui ont été acceptées, validées dans l'ensemble du monde, qui interdisent de s'en prendre à la population civile et tout ce genre de choses. Mais malheureusement, dans l'application, pour faire respecter les règles, on sort, entre guillemets, du cadre juridique, puisque ces conventions, elles prévoient d'abord que ce soit les États eux-mêmes coupables qui soient responsables de juger les membres qui l'ont fait. Et si ça ne se fait pas, c'est aux autres États, donc c'est un cours international, de se servir de l'affaire et de faire quelque chose. Tu veux dire par là que si un État n'intervient pas et qu'il a clairement outrepassé les droits internationaux, donc ce sont d'autres États qui devraient intervenir militairement ? Pas nécessairement militairement, mais ce sera en tout cas à eux de faire quelque chose. Et le problème, c'est que là, on sort du cadre juridique, donc on sort de ce qui est de la convention, et on a tous ces paramètres, que ce soit économiques, politiques, qui entrent en jeu et qui font que malheureusement, on a de la peine un petit peu à avancer. Mais si le sujet est tellement brûlant, c'est bien parce qu'il y a énormément d'injustices et je dirais même beaucoup d'incompréhensions. Lorsqu'on entend certains journalistes et les médias parler, on dirait qu'il n'y a pas d'histoire derrière Israël. Et on dirait qu'il y a une espèce de vide qui n'est pas et où on essaye de formuler des choses qui ne sont pas. Quand on me dit, mais l'État d'Israël a commencé à exister en 1948, c'est une hérésie totale. Donc l'État a commencé bien auparavant par les voyageurs du temps passé, à partir de 1800-1850. De nombreux voyageurs scientifiques ont parcouru la région du Proche-Orient et ils en sont unanimes, ils étaient cinq. Les cinq ont donné des rapports comme quoi la terre était très peu habitée, qu'il n'y avait personne, que c'était vide. Et raison pour laquelle les Juifs qui étaient persécutés au centre de l'Europe, dans la région Odessa, Biélorussie, etc., ont, après de nombreuses persécutions, ont décidé de descendre à pied, en direction des terres des ancêtres. C'était la terre des ancêtres à cette époque-là. Ils ont dit, mais c'est vrai que dans la Bible, il est écrit qu'on verra encore des troupeaux et des gens qui comptent les moutons dans ces régions. Et ils sont partis. Est-ce qu'ils avaient vraiment l'idée de reconstruire un pays ? Ça, je n'en sais rien. Mais ils sont partis là-bas et ils ont planté. Ils ont planté des vignes, ils ont fait du vin, ils ont planté des arbres et cela a poussé. Ils ont construit des villages. Et petit à petit, la population est arrivée là-bas. Et vu le succès des uns, d'autres sont venus aussi. Ça, c'est clair. L'un appelle l'autre. Oui. Et tu disais que Israël, que le peuple juif est revenu en Israël. Tu faisais le lien avec la Bible. Pour toi, Israël est vraiment le peuple qui a été choisi par Dieu pour habiter sur cette terre. Tu as aussi parlé dans ton livre beaucoup de passages qui annoncent un retour du peuple sur ces terres. Tu peux en dire un peu plus ? Oui. Alors, il y a de nombreux retours qui sont annoncés d'Israël qui retournent sur ces terres. Mais il y en a un qui est particulier. Et celui-là, il nous dit que les Juifs reviendront de quatre régions, des quatre points cardinaux. Ça veut dire de l'Orient. Ils sont rentrés de l'Orient lorsqu'ils étaient déportés en Mésopotamie, en Babylonienne. Ils ont rentré du midi lorsqu'ils étaient déportés en Égypte. Donc, depuis l'Égypte, en direction d'Israël, c'est monté vers le nord. Ils sont revenus depuis le nord lorsqu'ils ont été déportés à Damas, en Syrie, etc. Mais ils ne sont jamais rentrés depuis l'Occident, depuis le soleil couchant. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde et d'Israël que le peuple juif rentre depuis l'Occident parce qu'on ne connaissait pas ce qu'il y avait à cette époque-là. Et là, on a quelque chose de formidable. Il n'y a pas moins de trois prophètes bibliques qui ont annoncé cela. Et ça, ça donne une valeur à ce retour qui est sensationnel. Cerise sur le gâteau. Tu te rends compte, le prophète Isaïe, il a dit, mais qui sont ceux-là qui rentrent comme des colombes vers leurs colombiers, qui volent ? Comment Isaïe, il y a 2800 ans, aurait-il pu dire, mais les gens vont voler, vont être en avion ? Mais aujourd'hui, quand même, plus de 70% des gens, de la population qui a fait l'immigration, qui a fait l'ahlia, le retour en Israël, est rentré par les airs en avion. Donc, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Notre Bible, elle a des richesses, des valeurs qui sont fondamentales, qui sont fantastiques. C'est un signe vraiment fort. Et je me demandais, dans la Bible aussi, il est dit, Dieu dit qu'il aimera son peuple aussi longtemps que le soleil se lèvera. Et pourtant, dans tous ces malheurs qui arrivent en Israël, j'ai l'impression que vraiment, les Juifs, en fait, sont les mots de tout. C'est-à-dire que toutes les populations alentours, tous les pays, même l'ONU, par exemple, sont contre ce peuple juif. Est-ce que pour toi, ça vient du fait que, dans la Bible, il est dit que Dieu va aussi juger Israël, va aussi la punir, mais que toujours, il va l'aimer ? Alors, je pense qu'il y a une grande désinformation sur le sujet. J'aimerais venir sur quelques petits détails pour après arriver à bien te répondre sur cette question. Bon, Israël, effectivement, je crois que pour les Arabes, pendant de longues années, au début du XIXe siècle, c'était vraiment une bénédiction. Parce qu'ils ont apporté la culture, la structure des routes. Il faut quand même voir que, déjà, en 1912, le grand technion de Haïfa était inauguré en 1912. Donc, ils ont apporté dans la région une école technique. Israël, par son arrivée, par son inauguration, par son développement là-bas, ils ont apporté des écoles, ils ont apporté des gymnases. Ils ont même apporté, en 1925, donc bien avant la décision de l'ONU, il y avait l'université hébraïque de Jérusalem qui a été inaugurée. Ils ont aussi apporté les soins. Le premier hôpital inauguré dans la région a été l'hôpital Charles-Sédèque en 1902. C'était encore sous les Ottomans. Et ensuite, il y a eu quatre hôpitaux qui sont encore venus, à Beersheba, Jérusalem, Tel Aviv et à Haïfa. Donc, les gens étaient soignés, tous les gens étaient soignés. Et c'est inscrit encore aujourd'hui, la plaquette qui est sur l'hôpital de Haïfa. Il est dit que toute personne, juive, arabe, druze, musulmane, chrétienne, de toutes les nations, peuvent y être soignés. Et je crois qu'Israël, toute cette région, a bénéficié d'un essor économique et culturel absolument sensationnel pendant de longues années. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les Turcs ont été chassés en 1917. Et le foyer national juif a été décrété. Un foyer national juif a été décrété un petit peu unilatéralement par les Anglais. et cela commençait à créer des tensions. Des tensions parce que les Arabes ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Mais finalement, après la Première Guerre mondiale, juridiquement, la région entre le Jourdain et la mer Méditerranée, avec le Litanie au nord et le désert du Sinaï au sud, a été donnée comme foyer pour les Juifs, pour l'accueil des Juifs du monde entier. Et ça, ça a été largement reconnu. Tout le monde était d'accord pour dire, effectivement, ça a été signé, ça a été daté. Vraiment, tout le monde était d'accord. Et ce que tu disais avant, que l'Israël a beaucoup apporté aussi aux régions qui étaient alentours, on a vu qu'ils avaient donné du travail aussi aux Palestiniens, qu'il y avait beaucoup de relations, il y a eu beaucoup de contacts entre les deux. Et finalement, de l'autre côté, on a des populations dont le but est clairement annoncé, c'est écrit dans leur charte, on veut la mort du peuple juif, on veut la mort d'Israël. Alors là, tu vas très très rapidement, un peu loin. Oui, effectivement, vu qu'il y avait beaucoup de choses à construire, des routes à construire, des écoles, des infrastructures civiles à construire, c'est clair que ça donnait du travail aux Arabes qui étaient là, aux Bédouins et aux Palestiniens. Donc ils sont venus là et toujours là où il y a un effort et un essor économique, eh bien ça attire la foule. Mais ils étaient unanimes là. Et je crois qu'il y a eu, à part de quelques Palestiniens qui ont décrété, enfin quelques Arabes qui ont dit, mais nous, on ne voit pas ça d'un bon oeil. D'une manière générale, ça s'est construit jusqu'à ce que vienne une graine de haine. Et elle a été surtout semée en Europe par Hitler, qui a commencé à vraiment décrier les Juifs et puis à mettre des lois en place dès 1933 contre les Juifs. Et cette haine a fait, d'un côté, que les Juifs d'Europe se déplacent encore davantage en direction de la terre promise, qui était la terre promise, la reine d'Israël pour eux. Et Hitler a mis la pression. Les Arabes ont essayé de retenir tout cela. Ça donnait une confusion et un moment vraiment assez pervers, vu que l'immigration en Palestine a dû se faire dans la discrétion, dans l'illégalité. C'était bloqué par les Anglais aussi, bloqué de tous les côtés. Voilà, c'était bloqué par les Anglais pour ne pas frustrer les Allemands. C'était les Allemands qui mettaient la pression sur les Juifs et puis qui les déportaient, qui les massacraient dans les camps de la mort. Donc c'était vraiment délicat. Et surtout, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le monde a aperçu l'horreur absolue des camps de concentration, des camps où des centaines, enfin, 6 millions de Juifs ont été exterminés, donc ils n'avaient strictement rien fait d'illicite. C'était simplement parce qu'ils étaient Juifs qu'ils ont été éliminés. C'est absolument effroyable. Donc ces gens qui étaient dans ces camps, qui n'avaient pas de nourriture, qui n'avaient rien à faire, par exemple, dans les pays de l'Est, on les a simplement ouverts les portes des camps. Il n'y a pas eu d'aide, à l'exception d'un ou deux, où la Croix-Rouge internationale est intervenue. Mais il y a eu beaucoup de camps où simplement on a ouvert les portes et on a laissé ces gens affamés à eux-mêmes. Et ces gens ont commencé à partir. Ils n'ont pas voulu retourner dans leur pays. Ils sont partis en direction d'Israël, de l'Eretz, le pays promis. Et même dans nos pays européens, des civilisés, c'est devenu un drame. Parce que ces gens qui sortaient des camps de la mort, qui retournaient dans leur village, eh bien, la maison était soit détruite, soit elle était habitée par des gens qui ont eu leur maison détruite et qui n'avaient absolument pas envie de voir ces Juifs. On appelle ça la seconde mort, la seconde mort des Juifs. Donc après la déportation, ils reviennent chez eux et ils sont rejetés dans la ville, là où ils étaient. Ils connaissaient certains avec lesquels ils ont été à l'école. Non, je ne te reconnais pas. Les Juifs n'avaient aucun papier pour justifier leurs droits immobiliers ou quoi que ce soit. Ils n'avaient plus rien. Donc il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de partir. Et ils sont partis en direction d'Israël. Et Israël a accueilli 360 000 personnes, déportées personnes, souvent en très mauvais état, psychiques, affamés, etc. Ils ont pu aller en Israël, ils ont reçu de la nourriture, ils ont été accueillis en tant que frères. Et ça, c'est quelque chose de très important qui s'est fait. Le rétablissement d'Israël, c'est ça. Le rétablissement d'Israël, c'est quelque chose de sensationnel. D'ailleurs, il y a le chapitre 37 d'Ézéchiel qui en parle de manière très prenante. Il a dit que le prophète avait vu les gens morts, des cadavres, des ossements. Et le prophète s'est promené dans cette région. Et il a survolé tout ça. Et on lui a dit, l'Esprit de l'Éternel lui a dit que c'était la maison d'Israël. Et il a vu ces os qui reprenaient vie et qui donnaient la vie et qui permettaient ensuite à ces gens de revenir et de créer un pays. Et c'est exactement ce que nous avons vécu avec Israël. Malgré la haine de Hitler, et d'ailleurs, quand l'ONU a décidé de créer l'État d'Israël, parce qu'ils ont vu toute la souffrance de ces gens, qui arrivaient là-bas, eh bien, les Arabes étaient absolument opposés. Mais l'ONU a décidé d'imposer un partage de la Palestine, comme on l'appelle. Et le 29 novembre 1947 a été votée la nation d'Israël, un pas extraordinaire, que les États arabes ont tout de suite voulu arrêter. D'ailleurs, c'est le premier génocide, pas par Israël, mais par les Arabes d'Israël. – Genocide qui était même voulu, c'est ça ? – Qui était voulu par le roi Faisal, qui a simplement décrété, mais nous n'allons pas faire la guerre à Israël, nous allons juste nettoyer la Palestine. Ça voulait tout dire. – Et c'est terrible, parce que vraiment, on voit que ce peuple, il va de souffrance en souffrance. Souvent, on se dit, après la guerre mondiale, on a éliminé la menace des nazis, on a rétabli, entre guillemets, un peu l'ordre. Puis comme tu disais avant, finalement, c'est quelque chose auquel je ne pensais pas vraiment, mais ils reviennent, et on ne veut toujours pas d'eux. Puis ils doivent encore fuir. Puis quand enfin, ils ont un pays qui est à eux, de nouveau, on retourne les attaquer, les embêter là où ils sont. – Exactement. Et puis ça s'est suivi. Donc en 1967, c'était très clairement annoncé que les pays arabes voulaient détruire Israël. Ils ont raté. En 1973, encore une fois, on a voulu détruire Israël. Et le 7 octobre 2023, on a encore une fois, avec l'attaque à l'Aqsa, on a clairement invité à la destruction, à la mort de tous les juifs. C'est inadmissible. Alors que dans les journaux, on voit considéuellement que c'est Israël qui fait un génocide à Gaza. En fait, ce sont les nations arabes qui ont régulièrement fait des génocides, qui ont essayé d'éliminer cette nation. Mais qui n'ont pas réussi. Parce que Dieu dit qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est que Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Et Dieu a dit qu'il aimait son peuple, qu'il le ramènerait là-bas. Et moi, je crois, j'ai l'espoir qu'il y a vraiment des choses qui vont se passer. Peut-être pas exactement comme les pro-palestiniens l'entendent. Donc, un nettoyage ethnique depuis la mer Morte jusqu'à la mer Méditerranée où il n'y a pas un juif. Ça, je ne pense que ça ne va pas arriver. Mais je pense beaucoup plus que Dieu a un plan. Et ce plan, il va s'accomplir encore bien plus. Parce que, pour nous, chrétiens, c'est très intéressant de voir que Jésus, il a... Enfin, Jésus. Les disciples, lorsqu'ils allaient avec Jésus vers le Mont des Oliviers, où Jésus allait monter au ciel, ils lui ont posé la question, mais quand est-ce que tu vas rétablir Israël ? Ben, c'est simplement, il pose cette question parce que Jésus, il a dit qu'il reviendra sur Israël, sur le Mont des Oliviers. Donc, Jésus reviendra quand Israël sera un État. Et cet État, il a lieu maintenant et il y a des gens qui pensent qu'en détruisant Israël, ils pourraient empêcher le retour de Jésus-Christ. Quelle horreur ! Je pense que là, nous avons quelque chose de très important. Se rendre compte que ce qui se passe en Israël, ce n'est pas obligatoirement que de la faute des Juifs, mais qu'il y a un message d'espoir là qui est sensationnel pour toutes les nations de la Terre. Parce que je crois que quand Jésus reviendra, et Jésus était l'espoir pour toutes les nations de la Terre et continuera de l'être, c'est quelque chose de très fort, quelque chose de génial. – Oui. Et tu parlais avant de l'attaque du 7 octobre. Tu pourrais me dire à quoi elle est liée ? Parce que j'ai un peu de peine à voir ce que c'est par rapport à une frustration, une vexation de la présence des soldats israéliens à Gaza ou quelque chose comme ça. – Oui, merci pour cette question. C'est génial. Parce que c'est vrai qu'on croyait, beaucoup de gens disent, « Oui, mais Israël occupe Gaza ». Et les médias l'ont diffusé régulièrement. On pensait qu'il y avait des soldats à Gaza. Mais en 2005, Gaza a été redonné dans le cadre des accords d'Oslo, de terre contre paix. Terre contre paix. Israël a redonné, parce qu'Israël occupait effectivement, était dans Gaza. Ils se sont retirés. Ils ont retiré la population juive de Gaza. Ils étaient tellement opposés qu'ils ont dû les porter en dehors de Gaza. Mais au mois de septembre 2005, Gaza est devenu palestinien dans le sens que c'est l'autorité palestinienne qui gérait cette ville. Et ça fait 17 ans qu'ils gèrent cette ville et qu'ils ont reçu en retour, sans tirer un coup de feu, au nom de la paix. Et voilà que ça fait des années et des années que Gaza est employé pour tirer des missiles en direction d'Israël. Israël a aussi le droit de vivre en paix. Et c'est quelque chose que le monde ne veut pas accepter. On veut bien accepter que l'autorité palestinienne puisse régner, mais qu'ils doivent faire soumettre leurs gens à la paix. Ça, c'est impossible. Et dans ce sens-là, effectivement, la situation de Gaza, elle est dramatique. Enfin, personnellement, je penserais même que je suis sûr que Gaza vivrait mieux sous l'autorité israélienne que sous l'autorité palestinienne. Je vais te rappeler. Cette année, au mois d'avril... Le fameux Happiness Report ? Exactement. Tu le dis. C'est exactement ça. Ce Happiness Report qui nous dit que... Il y a ce classement en fait des populations par rapport au bonheur qu'ils ressentent de vivre dans leur pays, c'est ça ? Exactement. Et puis, ce n'est pas la nation qui dit. Ce sont des gens de l'ONU qui vont puis qui interrogent la population et puis qui disent, mais est-ce que vous êtes... Quelle est votre santé ? Est-ce que vous aimez vivre ici ? Et dans nos médias, on en a très, très peu parlé. Mais simplement, donc, le pays, les pays dans lesquels il fait le mieux vivre dans le monde. En premier, on a, si je ne me trompe pas, c'est la Finlande. En deuxième position, c'est le Danemark. En troisième, c'est l'Irlande. En quatrième, c'est la Suède. Et nos médias, comme ils l'ont dit, en sixième position, il y a la Hollande. Et la septième ? En septième, c'était la Suisse qui a rétrogradé à la huitième place. En neuvième, c'est la Norvège. Et dans l'histoire, la cinquième place ? Ah ben, il faut un esprit tordu comme le mien pour aller voir sur le site de l'ONU, voir qui c'est qui est finalement à cette cinquième position et de voir que c'est Israël. Mais c'est clair que c'est Israël 2022. C'était avant l'attaque du 7 octobre où il y a eu plus de violences après. Mais il fait bon vivre en Israël et ce qui est génial. Et je pense que autant les Arabes ont été questionnés, autant les Israéliens ont été questionnés, autant les Palestiniens et les Druzes. Donc, les gens, ces Arabes qui vivent en Israël, ils sont dans la... On peut dire dans une certaine joie. Ils sont bien, ils sont à l'aise et ils ne disent pas qu'ils sont persécutés. C'est dans nos médias qu'on nous dit tout le temps qu'ils sont persécutés. mais est-ce que c'est parce que les Palestiniens commettent des attentats et alors l'armée israélienne doit intervenir et ils ressentent ça comme une attaque. Mais s'il n'y avait pas les attaques de violence, eh bien, il n'y aurait pas la situation comme ça. C'est très complexe. Donc, Israël, en fait, se défend et c'est quand même eux qu'on accuse ensuite de commettre des génocides. Alors, c'est exactement ça. Ce sont clairement les Arabes qui ont commis et qui visent et qui ont l'option, qui ont la vision de réaliser des génocides alors que ce n'est pas du tout la vision d'Israël. On les accuse finalement. On accuse souvent l'ennemi de faire ce qu'on a soi-même envie de faire. Et c'est exactement ce qu'on vit. et c'est pour ça que c'est très important de nous prendre clairement position en faveur d'Israël parce que Dieu, je crois que Dieu aime Israël. Dieu n'a jamais rejeté, renié son peuple. Il l'aime d'une manière très, très forte, très, très puissante. Mais Dieu aime aussi les Palestiniens. Mais les Palestiniens qui ne sont pas vraiment soumis au Hamas, ils sont considérés comme suspects et éliminés en général. par le Hamas. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on a ces classements qui sont officiels du coup sur Happiness Report et on passe sous silence tout ce qui est lié à Israël. Il y a d'autres éléments qu'on peut aussi citer. Ou par exemple, le fait que dans les manuels d'histoire que l'on distribue, que le Noura distribue, Israël est vu directement historiquement comme étant le grand méchant de l'histoire. Oui. Alors ça, c'est clair que c'est un des grands sujets de haine, de violence. C'est clair que quand tu as, donc ça a été reconnu quand même par le rapport maintenant sur toute la question qui a lieu là-bas, l'analyse de tout ce qui se passe, effectivement, les livres ont été reconnus comme incitants à la violence vu qu'on dit aux jeunes palestiniens vous êtes des réfugiés parce qu'on vous a volé vos terres, vous avez un droit de retour. Terre qui pourtant avait été attribuée comme on l'avait dit avant, qui avait été juridiquement et acceptée par tous, donnée pour le peuple juif. Voilà. Alors pas, donc en 1921, ça a été donné uniquement au peuple juif qui devait respecter les autres populations. En 1949, on a commencé à, enfin 47, la décision de l'ONU à partager la région en secteur et c'est clair que là, il y avait une partie qui était attribuée aux Arabes mais toujours en vue de la paix. Donc pour que les peuples vivent dans l'unité. Mais finalement, c'est vrai qu'Israël a pris l'ensemble du territoire en 1967 suite à la volonté de détruire Israël. Donc, on a eu de nombreux enregistrements. Je pense à Radio Voice of Africa qui parlaient qui parlaient d'une manière très, excuse-moi, exécrable des Juifs et puis qu'il fallait maintenant, une fois pour toutes, les éliminer, etc. Oui, Israël a pris en 1967 la totalité du territoire et dans le cadre des pourparlers de paix, elle a redonné des lieux pour la paix, pour que les Palestiniens puissent vivre entre eux, qu'ils puissent avoir leur autorité et qu'ils puissent vivre en paix. Mais ils auraient dû employer ces territoires de vivre en paix pour effectivement construire quelque chose et vivre en paix. Mais c'est vrai qu'avec ces manuels scolaires qui incitent toujours à récupérer les territoires de hyper, eh bien c'est clair que ça amène une violence. Moi, me connaissant, je serais aussi violent si j'avais dû entendre ça. J'aurais aussi envie de récupérer le territoire qui m'appartienne. Donc, les livres, effectivement, de Louvra sont des livres qui incitent à la violence et quand on est jeune, quand on a 15, 16 ans, 20 ans, quand on est dans la force de l'âge, on a envie de récupérer ça militairement, ce qui a donné tous ces attentats, toute cette violence dans la région. Je pense aussi que, tu l'as mentionné tout au départ, le fait de la charte du Hamas, qui est très claire, qui dit Israël existera tant que l'islam ne l'aura pas détruit, ça donne une piste assez précise. D'ailleurs, ça nous fait réfléchir. Quel sens donnons-nous au mot paix ? Lorsque les délégations nationales et internationales vont à ces journées au Caire ou à Doha pour parler de la paix, comment y vont-ils ? Pour un juif, ça doit être très, très difficile parce que pour le juif, le mot paix, c'est le shalom, c'est l'absence de violence, c'est la quiétude, c'est le bien-être, c'est le bonheur, la paix. Alors que d'autres, pour d'autres, le mot paix, ça signifie simplement qu'on va négocier pour avoir des temps où on peut se réarmer, des temps où on peut de nouveau se préparer à affronter l'ennemi pour le détruire, etc. Donc, il y a... Différence assez folle. Différence assez folle. D'ailleurs, Yasser Arafat avait en 1994 dit, lorsque c'était la question des accords d'Oslo, il a dit à ses frères parce qu'eux, ils n'étaient pas d'accord avec ce que Yasser Arafat disait. Il a dit, mais écoutez, nous devons reprendre tous les territoires qu'Israël va nous donner pour lutter contre eux. Ce seront des points d'appui pour lutter contre eux. Alors voilà, donc ça donne un petit peu l'idée dans quel sens on acceptait la paix. Mais M. Yasser Arafat aussi fait un texte, je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou bien pas, mais le texte qui a été donné, qui a été lu devant l'ONU à Genève en décembre 1988. Il emploie le mot 23 fois, le mot paix dans ce texte. On croit vraiment que les Palestiniens et que les Arabes avaient envie de faire la paix et qu'ils luttaient pour la paix. Et puis, en résultat, on voit quand même que ce n'était pas le cas, qu'il y avait toujours une pensée de lutte pour libérer le pays dans toutes les conventions de paix qu'ils ont faites. Il y avait toujours cette arrière-pensée de guerre, de conflit, de conquérir le territoire. Vraiment une paix de surface plutôt, une paix vraiment prononcée comme ça, mais c'est simplement le mot, pas le concept qui va avec derrière. Voilà, exactement, c'est ça. Enfin, le concept que nous, Européens, pensons que nous donnons à la paix parce que nous sommes quand même de descendances judéo-chrétiennes. Donc, nous parlons de paix, nous parlons d'absence, de violence, etc. Tandis que pour d'autres, pas. Et c'est le problème qu'il y a actuellement à Gaza. Pourquoi y a-t-il toujours ces conflits ? Pourquoi le système est-il bloqué ? Pourquoi n'avance-t-il pas ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une autre notion de la paix. Et entre autres, cette notion qu'il faut lutter pour Allah. Et si tu perds la vie pour Allah, de toute façon, tu gagnes la vie pour le paradis. c'est clair que nous avons une autre manière de voir, de concevoir cela. Et c'est très important de voir pour comprendre parce que les gens, quand on lui dit « Ouais, mais Tzéor, en Israël, Tzahal, ils envoient leurs soldats, etc. » mais il n'y a pas un soldat qui est heureux d'aller grailler dans un tunnel sous Gaza pour voir s'il y a une mine quelque part, s'il va être tué, s'il va se ramasser un tir dans ces tunnels. Ils ont quand même 1,7 kilomètre de long, certains. Tu prends une mitraillette de l'autre côté qui te tire dessus, tu ne la vois absolument pas dans un premier temps. Et ensuite, il y a le choc de ces soldats qui vont découvrir des cadavres de leurs frères qui ont été déportés le 7 octobre. Donc, c'est quelque chose qui est très, très douloureux. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Et puis, les familles, mais tu te rends compte, si tu as un père, un frère, une sœur, une mère, une grand-mère qui a été déportée, tu te dis mais elle est toujours quelque part là-dessous. Et puis, avec les informations qu'on a maintenant, passer 7, 8 mois à 20 mètres sous terre sans jamais voir le soleil. La première fois qu'on a vu une libération des otages, je me suis dit mais pourquoi ça se passe la nuit ? Mais c'est parce que ces gens, quand ils arrivent au jour du soleil, ils seraient directement aveuglés. Et c'est pour ça qu'on a fait ces échanges d'otages là pendant la nuit. Donc, ces otages, ils ont vécu vraiment quelque chose d'absolument grave et le monde a de la peine à le reconnaître. Aujourd'hui, le responsable européen de la sécurité Volker a demandé que les combats cessent immédiatement. Mais, facile, qui libère les otages ? Pourquoi n'exige-t-il pas la libération inconditionnelle et immédiate des otages ? Mais c'est l'ABC si on veut faire aussi longtemps qu'il y a des otages. Netanyahou et l'armée d'Israël sont obligés d'intervenir. C'est dans leur... Ils ont cette responsabilité... Ils ont envie de libérer les gens, oui, ça paraît normal. Ça paraît normal. Ils ont cette responsabilité de ramener ces otages vivants et soit ces otages... Le problème, c'est la manière, donc. Voilà, exactement. Soit on libère... En temps de guerre, c'est aussi compliqué de faire ça correctement, de se dire on y va tout gentiment, il n'y aura aucun mort, on va juste récupérer les gens qu'on a perdus et tout ça. Voilà. Puis ensuite, les médias s'en emparent, on ne sait plus trop à qui est la faute, qui a violé quelle convention ou autre. puis après, mais tout le problème de Gaza aujourd'hui, il est au niveau des otages. Libérer les otages. Mais Benjamin Netanyahou l'a dit des dizaines de fois, bon, en octobre, novembre 2023, il a dit libérer les otages. Et puis nous, on est prêts à faire la paix, on est prêts à faire un cessez-le-feu et remettre les choses en place. Mais il n'y a pas cette volonté de libérer ces otages. Et ça, c'est vraiment le logiciel grand problème qui fait perdurer ce conflit et qui le fait perdurer au sud, mais aussi au nord. Il faut aussi voir qu'il y a plus de 200 000 juifs qui ont dû quitter Metula, Kiryat Shmona, toutes ces régions du nord d'Israël parce qu'il y a continuellement ces tirs qui viennent du Hezbollah de la part du Liban. et ça, c'est aussi très, très difficile. J'avais le témoignage d'une dame qui disait que c'était la vingtième fois, la 19e ou la vingtième fois qu'elle était déplacée d'un hôtel, dans un autre, etc., avec son fils qui a été blessé, qui est handicapé, etc. Mais combien, c'est difficile, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais c'est terrible, c'est absolument terrible. Donc, finalement, comme on décrit la situation comme ça, ça paraît impossible qu'il y ait de nouveau une paix. Est-ce que tu penses qu'on a des perspectives d'avenir qui pourraient s'ouvrir ? Est-ce qu'on a une chance d'une fois réglé le problème à la base ? Ou bien, est-ce que c'est tellement enfoui, c'est tellement bloqué que finalement, il n'y a pas de perspective de paix ? Est-ce que tu penses que quand même, on a un moyen ou un autre ? Ou bien, même un espoir simplement qu'on arrive un jour à rétablir un peu la situation ? Alors moi, je crois que de 1967 à 1988, il y avait vraiment plus ou moins une paix, une certaine sérénité en Israël. Et moi, je pense qu'on peut y retourner, on peut retrouver ça. Et je pense que que les Palestiniens, les Arabes, vivraient beaucoup mieux sous une domination israélienne plutôt que sous la domination du Hamas. Parce que Israël, ils ont une certaine équité, ils ont une roiture dans leur manière d'être. Ils ont des lois qui sont correctes. et ce n'est pas la loi qui dit qu'il faut mourir pour Allah, elle est épouvantable. Elle n'incite pas à la paix. Mais Israël a des lois, les lois mosaïques, des lois bonnes que Dieu leur a données et ils s'y tiennent le maximum possible. Enfin, beaucoup de Juifs y tiennent. C'est ancré en eux un peu, en quelque sorte. C'est quelque chose que, pour eux, c'est des valeurs qu'ils respectent facilement. C'est une valeur qui est très importante pour eux. Et le peu que j'ai connu d'Israël, j'ai été que 11 fois. Que 11 fois, c'est déjà quand même pas si mal. Non, non, mais j'ai vu que c'était vraiment, ils cherchaient à appliquer d'une manière beaucoup plus concrète. Et ils ont un respect de la vie, un respect de la vie des animaux que moi, j'ai trouvé absolument extraordinaire. Mais je crois que, tu sais, si on n'a plus d'espoir, on fermerait tous les valises. Mais je crois qu'il y a l'espoir qui nous est donné aussi par Jésus-Christ qui nous dit que l'autre prochain, il peut changer et qu'il n'y a aucune situation qui est désespérée. Dieu est capable d'intervenir dans les hommes. Il y a des conseillers de Yasser Arafat qui ont changé leur vie. Il y a des hommes qui étaient extrêmement violents. Moi, j'ai travaillé pendant 25 ans dans le milieu carcéral avec des gens qui ont vraiment, certains, fait l'incroyable, vraiment qui étaient dégoûtants, qui étaient pour moi presque... perdus. Perdus. Inutiles de reparler. Et pourtant, Dieu s'est révélé à eux. Ils ont changé de vie. Ils sont aujourd'hui mariés. Ils ont une famille. Ils ont une profession. Et même un d'entre eux qui était vraiment un gars terrible, il a un centre de désintoxication pour personnes en difficulté en Toscane que c'est lui qui finance, c'est lui qui l'a acheté parce qu'il voulait aider ceux qui étaient comme lui auparavant. Donc, en Christ, en Dieu, il y a de l'espoir. Et c'est ça que je trouve qui est absolument formidable. Et là, que la vie de Dieu est une réalité, c'est absolument clair. On le voit à travers tous les passages bibliques, toutes ces prophéties qui se réalisent au fur et à mesure qu'on a un Dieu qui est grand et qui agit encore aujourd'hui. Alors, si tu veux encore voir plus de tout cela, pour moi, donc, j'ai écrit ce livre sur le Proche-Orient et c'est toute cette histoire d'Israël qui est très intéressante. C'est un livre qui nous parle de toutes ces prophéties bibliques, de tout ce qu'Israël a vécu, qui se passe au Liban, ce qui nous donne une idée vraiment très complète et très globale sur ce qui se passe actuellement là-bas et qui nous permet de comprendre un petit peu mieux que lorsqu'on écoute la désinformation continuelle à la télévision, à la radio qui nous dit Israël a encore rejeté les accords de paix proposés par le Hamas. Mais le Hamas peut apporter un million de projets de paix s'il n'y a pas la libération des otages là-dedans. Eh bien, ils seront refusés. La libération des otages, c'est l'ABC, c'est le... Si on veut arriver... La condition cinéquone. Équanone pour arriver à la paix dans cette région là-bas. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voudrais nous partager avant la fin de cette émission ? Écoute, j'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec toi, Timothée. Moi de même. De vivre ce moment ensemble et je crois que c'est important que les gens se rendent compte qu'il y a des gens qui sont derrière, peut-être qu'on ne voit pas toujours à la télévision dans le premier poste, mais qui sont intimement droits et qui croient à la paix et qui travaillent à la paix. Ce sont des pacificateurs, des hommes qui ont reçu un message qu'ils transmettent du profond d'eux-mêmes et je dirais que le plus grand c'est quand même Jésus-Christ et nous sommes invités à être des imitateurs de Jésus-Christ et l'Église, j'invite vraiment l'Église à se remettre en question et à penser son rôle sans les Juifs, nous n'aurions pas la Bible. C'est eux qui nous l'ont transmis, c'est eux qui l'ont écrit, c'est eux qui l'ont... Il n'y a pas un auteur de la Bible qui n'est pas juif. Donc même ceux du Nouveau Testament, ce sont des Juifs qui l'ont écrit et je crois que c'est important qu'on se souvienne de cela et qu'on ait un cœur, que l'Église ait un cœur pour Israël même si des fois on ne comprend pas. Mais quand on voit les choses derrière, on comprend mieux. Excellent. Merci beaucoup. Interdit d'ignorer donc. Interdit d'ignorer. C'est le titre du livre pour ceux qui seraient curieux et qui voudraient en savoir plus. Vous le retrouverez en vente. Et on arrive gentiment au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo, à partager ce contenu. C'est important ce que Marc nous a partagé. On a été très enrichis. Merci beaucoup pour les apports et ton point de vue sur cette situation qui diffère un petit peu de ce que les médias nous racontent. On arrive au terme. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi l'émission Expression et on vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501